Notre invité café, une pétition pour un scanner à l'aéroport Félix-Éboué. Nous en parlons avec la porte-parole de Tropes Violences et des 500 frères, Yvan Agoua. Elle est notre invité café. Bonjour Yvan Agoua. Bonjour. Alors ce fameux scanner que vous réclamez pour l'aéroport à Coréacrie, vous n'avez pas l'impression aujourd'hui de vous engager sur une voie sans issue ? Surtout quand la ministre parle de fausses bonnes idées. Non, en fait, en tout cas une voie sans issue, je ne sais pas, mais en tout cas un outil indispensable. Un outil indispensable. C'est vrai qu'en 2014, ce scanner a déjà été réclamé, rebotté en touche par l'État, même, le gouvernement de l'époque. Donc ce n'est pas parce qu'on nous a dit non une première fois que ça veut dire que ce n'est pas la bonne solution. Donc on sait qu'il y a du travail, on sait que c'est quelque chose qui sera... Il y a des détracteurs, il y a des gens qui sont contre, il y a un peu de tout. Donc derrière, il y a du travail, d'explications à faire. D'ailleurs, on a vu que le gouvernement l'a écarté au profit de cet échographe qui n'est toujours pas opérationnel. Voilà, donc en fait, c'est ça que les Guyanais doivent comprendre et ceux qui nous écoutent et ceux qui veulent lutter contre cette réelle problématique, qui est quand même un phénomène d'envergure, qui est quand même quelque chose qui gangrène le territoire, qui concerne beaucoup de monde. Donc on ne nous propose toujours pas de solutions, on va dire, d'envergure, qui permettent de lutter efficacement contre ce phénomène. Donc jusqu'à aujourd'hui... Il y a eu un plan récemment présenté par le gouvernement. Non, c'est plus de renfort, c'est des... Vous savez, regardez, quand on a vu que les quatre chambres carcérales étaient ajoutées dans le plan alors que ça venait du plan d'urgence et que nous l'avons déjà et qu'en fait elles vont être livrées en mai, par le char, on s'est dit que c'est une mascarade. Parce qu'on va chercher quelque chose qui est déjà prévu pour pouvoir nous le vendre dans un plan spécifique mule. Donc aujourd'hui, ce qu'on demande à l'État, potentiellement, c'est de réfléchir vraiment à la problématique. Oui, mais quand on parle de plus de coopération avec le pays voisin, le Suriname notamment, de ciblage des passeurs, c'est du concret quand même. Vous savez, les chiffres, déjà en 2015, on disait qu'il y avait 44% des mules qui étaient d'origine surinamienne en fait. Depuis 2015. Nous, quand on a fait le mouvement de 2017, on s'est rendu compte que les accords entre le Suriname et la France, sur tous les sujets, qui existaient depuis à peu près 2012, il me semble, n'étaient toujours pas ratifiés par les pays. Donc, bon, vous voyez, en fait, on veut des solutions concrètes. On veut des solutions qui fonctionnent et des solutions qui soient... C'est mathématique, en fait. Il y a 500 mules aujourd'hui sur le territoire, enfin, qui ont été interpellées en 2018. Dans ces 500, il y en avait une centaine qui avaient ingéré la drogue, qui transportent la drogue incorporée. Donc la majeure partie des mules aujourd'hui ne la transportent pas incorporée. Donc, ce qu'on dit, et des scanners corporels aussi, il y a un débat. Il y en a toute une tonne. Il y a trois profils. Ils ne sont pas forcément... Parce qu'il y a aussi un débat sur les ondes. Les ondes... Pas les ondes. Les rayons X. Et donc, derrière, aujourd'hui, je tiens à préciser et à rassurer la population. Avec un scanner, on voit tout. Non, ce n'est pas les scanners d'hôpitaux. Les scanners des aéroports sont conçus pour ça. Ce n'est pas les scanners d'hôpitaux. Et ça, je tiens à rassurer la population. Il suffit... Moi, je ne suis pas spécialiste et je suis d'accord. Mais il suffit de se rendre sur Internet pour ça. Ce n'est pas les scanners d'hôpitaux. Ce sont des scanners spécifiques et qui sont, pour certains, à ondes, effectivement, rayons X, mais à faible dose. Donc, justement, qui ne vont pas voir dans le corps, en fait, le scanner de base. Si aujourd'hui, on met ceux qui existent à Amsterdam, au Guyana ou dans d'autres pays, ce sont des scanners qui ne voient pas dans le corps. Et c'est pour ça qu'on dit, attention, il faut bien expliquer. Parce que nous, on cherche à lutter contre la majorité des mules, parce qu'une mule, c'est quelqu'un qui transporte la drogue, et ceux, donc, du coup, qui la transportent en dessous des vêtements par divers procédés, dans les cheveux, maintenant, et les douaniers le disent eux-mêmes. C'est une multitude de... Donc, on rassure. L'échographe qui n'est toujours pas opérationnel, est-ce qu'on ne risque pas, justement, de retomber dans les mêmes travers avec le scanner ? L'échographe, c'est plus compliqué. L'échographe, en fait, l'État nous a un peu... En fait, dans le cadre des négociations, on s'est fait avoir, très rapidement. Dans le cadre des négociations, on s'est fait avoir. On a toujours éclamé un scanner. Dans tous les comptes rendus, c'est marqué scanner. Et puis, le jour de la signature, apparaît échographe. On sait comment s'est passé les ateliers du 1er avril, 2 avril. Ça s'est terminé à 2 heures du matin. Donc, on n'a pas été vigilants. C'est passé l'échographe. Et donc, derrière, l'échographe, il y a besoin d'un médecin. L'échographe, il y a besoin de toute l'installation dont parle justement et le char et la CCI. Le scanner, c'est un outil qui, aujourd'hui, effectivement, ne fait pas l'unanimité au travers de tout ce qui fait peur. Mais, je tiens à dire à la population, ils peuvent avoir peur sur d'autres choses. Effectivement, il y a tout un débat sur la silhouette qui va être diffusée quand on aura l'écran et que finalement, pour voir ce qu'il y a en dessous des vêtements, il faut voir le corps. Mais, c'est une silhouette. C'est pas... L'olive bête voit certainement ce que je veux dire. Effectivement, vous dites, ça ne fait pas l'unanimité. C'est vrai que, sur Internet, il y a tout un tas de sites qui sont dédiés à ces scanners. Et la crainte principale des scientifiques, je parle de scientifiques, parce que je suis comme vous, je n'y connais pas forcément grand chose, c'est que le fait de voir sur la peau certains des organes sont quand même touchés par ce scanner, notamment les parties génitales chez les hommes, les testicules et la thyroïde qui touche beaucoup de femmes. Et il peut y avoir quelques soucis sur des femmes enceintes. Donc, je rassure déjà un... C'est quand même un risque. C'est pour ça d'ailleurs que c'est interdit en Europe. Ceux qui... Et Amsterdam en a un. Donc, c'est interdit en Europe, mais Amsterdam en a un. D'accord ? Oui, je suis sûre. En plus, c'est marqué, je viens de le vérifier. Je me suis dit, tiens, il n'y en a pas de source. France Guyane l'écrivait en 2015. Il y en a un à Amsterdam et c'est l'Europe. Et donc, derrière, en fait, par rapport à cette crainte, c'est pour ça que je dis je tiens à rassurer, il y a une étude qui circule et nous l'avons mis dans nos dernières communications pour faire la publicité de cette pétition. Pour pouvoir atteindre le seuil annuel, en fait, qui est de 3 mg, je vous ai dit, je ne suis pas une spécialiste. 3 mg, je ne sais pas quoi. Le seuil annuel pour dépasser, en fait, puisqu'on se fait irradier, je le rappelle, par le soleil, on se fait irradier par plein de choses. Donc, pour atteindre le seuil, il faudrait prendre l'avion trois fois, enfin, passer un scanner trois fois par jour, tous les jours de l'année. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. C'est une revue scientifique, on a mis le lien, exprès, pour qu'il n'y ait pas de débat. C'est une revue scientifique qui le dit. Parce qu'en fait, pour ceux qui prennent l'avion, ils le disent, et nous sommes transparents, le risque est pour potentiellement, ils l'écrivent, donc les gens vont lire, et c'est brut de prom. Le risque est peut-être pour le personnel navigant ou je ne sais quoi. Et donc derrière, il faudra adapter, il faudra voir comment on s'organise. Mais ce qu'on dit surtout, et ce qui est important, c'est que si on veut lutter contre ce phénomène d'envergure, il faut cet outil. Après le comment on le fait... comme pour l'échographe qui bloque justement. Non, justement, c'est pour ça qu'on s'était bien renseignés et on ne voulait pas d'échographe dès le départ. Parce que c'est un outil qui existe, qui se dépose, il y a des agents qui vont fonctionner avec, enfin qui vont le faire fonctionner, et tout ça. Et donc derrière, le risque effectivement... Et puis il existe, je voudrais le préciser aussi, parce qu'on n'a pas donné le type de scanner à prendre, nous ne sommes pas jusqu'à là. Nous ne sommes pas des experts du truc. Donc on veut un scanner corporel à l'aéroport, celui qui permette de voir le maximum de choses, on va dire, sous les vêtements et machin pour trouver, pour arrêter ce phénomène-là. Mais il existe des scanners à ondes millimétriques. C'est ce qu'il y a justement à Amsterdam. Et donc du coup, là, bon, ce n'est pas le plus efficace puisqu'on dit justement que ceux à rayon X ne sont pas forcément nocifs pour la santé. Donc on pourra aller plus loin qu'à Amsterdam. Mais, aujourd'hui, il existe des scanners qui ne sont pas à ondes rayons X. Donc je vous dis, à rayons X. Donc voilà, il faut, nous ce qu'on dit surtout, c'est qu'on voit, on lit tout sur les réseaux sociaux, sur les sites aussi. Mais derrière, il faut surtout chercher l'information, on va dire, qui soit vérifiée, qui soit, si on veut parler de scientifisme, on va dire, d'arguments scientifiques, on va sur les sites spécialisés qui sont scientifiques. Et donc derrière, voilà, il faut massivement, il faut, parce que, quels que soient, on va dire, les risques, pas les risques, les avis, les arguments négatifs qu'on a, on doit pouvoir s'asseoir autour d'une table pour pouvoir en discuter et dire comment potentiellement on les contourne en fait. Il n'y a rien de bloquant. Pardon. Oui, si on comprend bien, pour vous, c'est la seule solution, enfin, c'est le seul moyen ? C'est le seul moyen concret pour pouvoir lancer un message clair aux trafiquants déjà, après, aux mules aussi, potentiels, parce qu'aujourd'hui, nous, sur le terrain, ce que les jeunes se disent, ce que tout le monde se dit, c'est que c'est facile. Et donc, c'est facile de le faire. Ils ne feront pas de prison quand on les arrêtera, parce qu'on me dit, oui, pourquoi on ne met pas plus de douaniers ? Ils ne feront pas de prison en Guyane, en tout cas, quand ils seront arrêtés. Et puis quoi ? On va mettre tous les jeunes guyanais en prison ? Vous tablez sur combien de signatures, à peu près ? On aimerait, alors... 200 000, 300 000 ? Non, en fait, sur ce site-là, les grosses pétitions, c'est 300 000. Mais nous, en Guyane, la plus grosse pétition qui s'est menée a fait 5 000, d'après nos renseignements, ce qu'on nous a dit. La plus grosse pétition a fait 5 000. Nous visons les 10 000. Et il faudrait 100 000 pour qu'on soit crédible, vous voyez ? Donc, si on reste Guyano-Guyanais, 10 000, c'est déjà pas mal, puisqu'on le sait, la population a du mal à se mobiliser. Objectif 100 000. Merci Yvonne Bois. Merci. Il faut dire nos questions ce matin. L'invité café. Suivez l'info sur Guyana 1ère, télé, radio et internet.